Bonjour, c'est Ursul encore. On est le 14 juillet 2020, alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus Christ. Amen. On est dans les temps où les choses sont en train de se passer et on a toujours cru que Jésus reviendrait et tout annonce sa venue là où nous sommes. Amen. Des êtres humains qui cherchent à aliéner d'autres, à soumettre d'autres et puis certains qui avancent tranquillement dans le même sens et d'autres qui se posent de questions et d'autres qui s'opposent et puis voilà comment le monde est en émoi. Amen. Mais Jésus Christ nous a dit de ne pas nous soucier quand on va voir ces choses là parce qu'il faut que ça arrive. Amen. Alors il dit un peuple s'élèvera contre un peuple, une nation contre une autre, etc. Et il dit que ce n'est que les douleurs, le début des douleurs de l'enfantement. Alors jusqu'à ce que le bébé sorte, alors c'est là que les douleurs vont aller en crescendo. Alors nous devons savoir que tout cela n'est que pour nous alerter à ce qui est en train de se passer, que Jésus nous avait déjà dit il y a 2000 ans, quand il s'est assis sur le mont des Oliviers et qu'il a parlé à ses disciples. Et quand les disciples lui ont demandé quel en sera le signe, il leur a dit prenez garde que nul ne vous séduise. Alors on est dans le temps où certains cherchent à séduire d'autres. Amen. Ils cherchent à séduire d'autres. Alors ils vont raconter une histoire, comme là depuis un certain temps, on nous raconte une histoire à propos d'une maladie qui s'appelle le Covid-19. Amen. Ce n'est pas la première maladie qu'il y a sur la terre. Et est-ce que ce sera la dernière? J'en sais pas. Mais toujours est-il que ce n'est pas à cause du Covid que nous allons arrêter de vivre, n'est-ce pas? Amen. On ne va pas arrêter de vivre à cause du Covid. La vie doit continuer et pour nous les enfants de Dieu, nous devons continuer notre vie de prière, d'intercession, de recherche de la vérité, une vie, d'alerter les autres. Parce que Daniel dit que, et ceux qui seront réveillés vont réveiller les autres de terre, sauf que la connaissance augmentera sur toute la terre. Même ceux-là qui n'ont pas Jésus, ils vont se réveiller. Plusieurs vont donner leur vie au Seigneur et puis ils vont entrer rapidement comme ça. Mais plusieurs de ceux-là qui connaissent le Seigneur depuis longtemps, qui sont maintenant rodés par la religion, qui sont rodés par, au fait, l'égarement et puis qui, sans tête, vont rester là, surpris de tout ce qui est en train de se passer. Alors, voilà pourquoi Jésus a dit que les prostitués et les voleurs et tout cela vont vous dévancer dans le royaume. Alors, prions que nous ne soyons pas de ceux-là qui vont rester bouche bée et puis parce qu'on sera laissés. Parce qu'on sera laissés. Prions pour que le Seigneur nous fasse la grâce de ne pas faire partie de ceux-là qui seront livrés à cause de leur comportement qui souille la gloire de Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens apporter une troisième vidéo dans la même série des masques. Et là, je viens parler aujourd'hui de le port du masque et la gloire de Dieu. Amen. Alors, j'ai déjà mentionné dans une des vidéos, je ne sais pas celle qui a peut-être deux jours, que quand je suis allée chercher des informations sur Internet et que j'ai tapé masque, virgule, symbole, j'ai eu Monsieur Mondialisation et là, j'ai eu beaucoup d'informations. Et si on continue sur la même page Monsieur Mondialisation, on est en tout cas nourri en tous les liens qui parlent un peu du masque, les initiés et puis les sectes, comment on appelle ça, les conséquences du masque, etc., etc. Donc, sachez que ce n'est pas anodin tout ce qui se passe. On veut nous faire croire que ce n'est pas amour pour nous qu'on nous demande de porter ce masque-là. Mais non. Sachez que c'est un groupe qui marche selon leur idéologie, selon leur esprit, parce qu'ils veulent conquérir le monde. Et dans leur tête-là, ils sont les garants de ce monde, ils sont les gérants de ce monde parce qu'ils veulent un monde de personnes entre guillemets parfaites et ces personnes-là, elles vont fonctionner parce qu'elles ont des richesses matérielles. Et puis, donc voilà, alors si bien que quelqu'un comme Monsieur Bill Gates, qui est rempli d'argent, qui ne sait pas quoi en faire, alors il a décidé tout simplement qu'il va stériliser certaines personnes sur la Terre et après, il va mettre des puces à d'autres et puis ils font des conférences et des conférences pour expliquer aux gens le bon effet de porter une puce. C'est ça. Mais, qu'est-ce que Dieu dit? Nous, ça dit que toi et moi, nous avons été créés à la gloire de Dieu. Alors, Dieu habite en nous. En tout cas, nous qui nous réclamons de lui, il est en nous. Maintenant, toi aussi qui ne l'as pas encore rencontré, Dieu est en toi parce qu'il a dit, j'ai mis en nous la pensée de l'éternité. Et puis même, avant de devenir chrétien, si tu ne l'es pas, au fait, c'est l'esprit de Dieu. Il y a une dose d'esprit, de lumière en toi qui fait que tu deviens chrétien. Alors, nous sommes, nous portons en nous l'empreinte de Dieu. Alors, Satan veut le détruire. Par toutes sortes de situations, de mise en scène mensongère, ils veulent nous amener à adorer leur Dieu à eux qui est Satan. C'est à toi de t'assurer que tu n'es pas en train de tomber dans un piège, comme quand Jésus a parlé à ses disciples. Quand ils lui ont dit, mais ce sera quand? Il a dit, prenez garde que nul ne vous séduise. Parce que si tu es séduit, tu n'arriveras pas. Il n'y aura pas la fin glorieuse que tu aimerais, c'est-à-dire la fin glorieuse voir Jésus-Christ. Il n'y aura pas ça si tu es séduit. Alors, fais tout pour ne pas être séduit. Il est donc très important que tu ailles chercher des informations pour toi-même. Il est très important que quand tu entends un message comme le mien, que tu ne le prennes pas pour le jeter à la poubelle, mais que tu ailles réfléchir. Parce que c'est important de réfléchir. Et que tu te dises, que tu te dises, et si c'était vrai, tout ce qu'elle est en train de dire, ou bien elle est en train de m'allumer. Il est donc très important que de subir en disant que oui, l'autorité, les autorités ont dit ça, mais c'est qui qui est l'autorité? Il y a l'autorité de ce monde, il y a l'autorité céleste, et nous nous sommes soumis à l'autorité céleste, parce que nous sommes citoyens des cieux. Et nous sommes ambassadeurs de Christ sur la terre. Nous le représentons pleinement sur cette terre-là. Alors nous ne pouvons pas renier notre royaume. Nous sommes les citoyens d'un royaume qui sont là sur la terre, en train d'intéresser les gens à notre royaume. En train de les intéresser à ce qui se passe chez nous. Alors on ne va pas venir se mettre à marcher avec la tête, si ici sur la terre, ils marchent sur la tête. On ne peut pas faire comme eux. On va marcher sur nos pieds, et puis on va leur dire que chez nous, on marche sur les pieds. Et comme venant, on va vous montrer qu'on va marcher sur les pieds. Mais si on veut jouer à leur jeu, où ils sont en train de marcher avec la tête, on sera pris et on perdra notre royaume. Il est donc très important qu'on s'arrête et qu'on se questionne profondément sur ce qui est en train de se passer. Alors, entre vous et moi, le COVID-19 n'est pas la première maladie sur la terre. Alors, comment se fait-il que, subitement, il faut que tout le monde porte le masque parce qu'il y a le COVID-19 et puis le risque est très élevé ? Alors, même les vrais médecins, je vais dire, ceux-là qui sont honnêtes, ils disent que, pas besoin. Ils disent que c'est n'importe quoi. Mais les autres qui sont vendus, qui ont la marque de la fléture dans leur propre conscience, c'est-à-dire que ceux-là qui sont vraiment vendus pour la cause, c'est-à-dire qui sont pour le mensonge, et puis tout ce qui se passe, ils vont venir se mettre là, ils vont dire, bon, oui, tel médecin, et puis il s'affiche dans chaque pays, il y a un médecin qui est là, qui essaie de parler pour tout le monde, essayer de conscientiser les gens et puis de leur faire réaliser que c'est sérieux cette situation-là. C'est ça qu'ils veulent faire. Mais toi, Dieu t'a donné le libre arbitre, il t'a donné de pouvoir aller te renseigner, de chercher la vérité. Et Jésus a dit quoi ? Il dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. C'est la vérité qui t'affranchit. Mais il faut la connaître. Et une fois que tu la connais, pratique-la. Parce que Jacques a dit quoi ? Ne vous bornez pas à écouter la parole. Mais mettez-la en pratique. Mettez-la en pratique. Parce que celui-là qui écoute, qui ne la met pas en pratique, il se séduit lui-même. C'est-à-dire, il rejoint le rang des autres là, les porteurs de masques. Alors il est donc très important qu'on réalise que Dieu nous a créés à son image à lui, pas à leur image. Et continuons de perpétrer l'image de Dieu sur la terre. Amen. Alors je voudrais qu'on lise Romains 1, le verset 22, le verset 21 à 23, on le connaît très bien. Mais j'aimerais qu'on commence par là. Alors Romains 1, le verset 21, Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible. Les oiseaux, les croix du pètre et les reptiles. Dans notre cas ici, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible. En tout cas, on va s'arrêter là puisqu'on parle des masques. Alors ça dit au verset attendez au verset au verset 28 Comme ils se sont souciés attendez Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu 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 les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes parce que ce qu'ils sont en train de faire c'est des choses indignes mensonges sur mensonges chacun toutes ces autorités là ils essayent de savoir qui sera le plus gros menteur alors ils essayent de nous communiquer toutes sortes de mensonges et n'oublions pas nous sommes dans le temps où la vérité est appelée mensonge le mensonge est appelé vérité et c'est ça les ténèbres qui couvrent la terre tout est à l'envers parce qu'on est dans un autre temps mais la Bible dit elle dit à Israël alors que les ténèbres couvrent la terre la gloire de Dieu se lève sur toi alors mon frère ma soeur la gloire de Dieu elle est là elle se lève sur toi si tu le veux mais tu peux aussi continuer de marcher dans les ténèbres avec eux jouer à leur jeu et puis finalement finir dans les ténèbres éternelles avec eux et moi je viens de la part du Seigneur te dire arrête-toi arrête-toi et considère encore les paroles du Seigneur avant de te mettre là à leur jeu et puis réveille-toi fais ton stock achète tes choses prépare-toi à ne pas dépendre de ces gens-là de ce groupe-là du système prépare-toi je sais que c'est difficile quand on vit en Occident surtout dans un pays tempéré c'est difficile parce qu'à un moment donné il y aura la neige et tout ça mais préparons-nous parce que Dieu ne nous laissera pas il veillera sur nous Amen il nous aidera pourvu qu'on soit des personnes qui veuillent à tout prix la vérité et qui la recherchent Seigneur qui la recherchent Dardar Amen alors dans le 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 verset 21 nous dit puisque ayant connu Dieu ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu parce que tous ces gens-là ils connaissent Dieu ils savent qu'il y a un Dieu qui existe même s'ils disent que certains disent que Dieu est mort certains disent qu'il n'y a pas Dieu ils connaissent quand même Dieu parce qu'ils prononcent le mot Dieu parce que pour dire Dieu c'est parce qu'il existe si quelque chose n'existe pas comment tu vas prononcer son nom Amen alors donc ayant tapé le mot masque symbole comme je l'ai dit dans la première de la vidéo sur la série des masques le lien qui m'est venu c'est Monsieur Mondialisation et donc voilà il y a plein d'articles là sur cette page-là je vous conseille d'y aller de taper masque virgule symbole et puis voilà vous avez plein de liens qui vont vous et puis des bonnes lectures Amen des lectures vraiment qui vous allument qui vous donnent à réfléchir alors le masque c'est un symbole et puis c'est aussi un signe alors qu'est-ce que ça veut dire le mot signe je suis allé chercher le signe c'est un caractère quand on parle du signe de quelque chose c'est le caractère de la chose c'est l'esprit de la chose alors qu'est-ce que ça veut dire caractère alors quand on va taper sur Wikipédia le caractère ça renvoie encore au signe c'est dit j'ai tapé signe ça m'a donné caractère et quand j'ai tapé caractère ça m'a donné un signe distinctif de quelqu'un ou de quelque chose ça m'a donné personnalité la nature de quelque chose de quelqu'un c'est le tempérament ensemble d'attributs qui déterminent les actions morales éthiques d'une personne et ses réactions donc voilà c'est que le terme caractère m'a donné alors le signe c'est le caractère alors allons-y lire Apocalypse je pense que c'est Apocalypse 13 Apocalypse 13 ça nous dit ceci attendez verset 7 d'abord il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre pour ton information il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre donc il va faire la guerre aux enfants de Dieu et puis il va les vaincre ça dit ce passage nous donne l'information que on n'a nulle part où aller nulle part physiquement on n'a nulle part où aller alors si tu es pris en France tu es là en France si tu es là au fait au Bénin tu es pris au Bénin si tu es au Japon tu es pris parce que ces gens là ils se sont retrouvés ensemble souvent et puis c'est des sectaires c'est des illuminatis c'est des francs-maçons c'est des gens qui pratiquent une certaine idéologie des ténèbres ils sont ils sont connectés aux démons et toutes sortes des choses et ils ont un canevas qui les suivent et ils sont dans leur tête convaincus qu'ils vont prendre le contrôle du monde et ils vont régner ils vont vivre dans un monde où tout va bien et puis ils ont le contrôle de l'humanité à leur portée et puis ils veulent mettre la puce à tout le monde de rendre tout le monde des ordinateurs et ils sont assis chez eux ils vont contrôler les gens mais si toi qui est enfant de Dieu tu dis je ne veux pas qu'on me contrôle alors ça dit ils vont te vaincre ça dit ils vont finir par te tuer mais qu'est-ce que Jésus a dit il a dit ne craignez pas celui qui après avoir tué ne peut rien faire mais craignez celui qui une fois que tu es mort a le pouvoir de te jeter dans la GN c'est lui que tu dois craindre alors nous on ne va pas craindre ces gens là mais nous devons être sages et développer beaucoup d'astuces pour ne pas nous laisser prendre à leurs pièges par exemple si tu es un parent c'est déjà d'enseigner à tes enfants que mon fils ma fille nous allons tous mourir mais mourir pour la cause de Christ Amen alors ces derniers temps quand j'enseigne à mes enfants c'est ça que je leur dis et ils m'ont dit mais maman tu nous avais dit que Jésus Christ va nous garder il va veiller sur nous et puis il va mettre sa main sur nous j'ai dit oui j'ai dit ça moi-même je pensais que physiquement on n'allait pas passer par là mais le Seigneur a ouvert mes yeux on va tous mourir et puis toute l'humanité va périr mais quand ils vont nous tuer ils ne vont pas enlever ce que Dieu a mis en nous et en un temps pour certaines personnes ce sera quelques jours quelques heures quelques mois quelques semaines et ils vont ressusciter parce que quand les deux témoins de la fin vont ressusciter après trois jours ils vont marquer le bal de la résurrection Amen ils vont ressusciter et les autres vont ressusciter avec eux mais Dieu est tellement bon pour l'humanité que quand les témoins de la fin vont commencer leur ministère Amen Alléluia en train de proclamer la gloire de Dieu la Bible nous dit ça va durer 1260 jours alors quand tu vas les entendre ou quand tu vas les voir de tes yeux par ou bien à travers ton écran et tout toi tu vas comprendre que effectivement on est dans le temps de la fin et que il ne faut plus que je me préoccupe de ces richesses matérielles et tout mais il faut plutôt que je prie pour que Dieu me donne d'avoir un coeur droit et que la vérité soit trouvée au fond de mon coeur et que Jésus puisse me sauver Amen on est vraiment dans ce temps là éduquons nos enfants à avoir un moral de faire de telle sorte que quand on va leur faire passer au fil par les questionnements qu'ils disent moi je suis avec Jésus je ne veux pas le réunir qu'ils ne refusent pas de mourir parce qu'ils vont torturer les enfants ils vont les faire passer ils vont faire des choses horribles aux enfants sur la terre surtout ceux là qui vont dire qu'au fait on va suivre Jésus et nous savons tous comment les enfants sont fragiles comment une fois que tu les menaces en tout cas ils se plient à ce que tu vas leur dire mais si tu éduques ton enfant à dire que jamais tu ne dois laisser le mot Jésus ou bien Yahshua de ta bouche tu ne dois laisser tomber si tu éduques ton enfant comme mon fils ma fille tu es appelé à mourir pour la cause de Christ il va mourir il va mourir pour la cause de Christ parce que tu l'as éduqué comme ça alors quand ils vont ramasser nos enfants d'une manière ou d'une autre pour dire bon voilà écoute on va les tuer on va faire ceci l'enfant qui a été éduqué par ses parents à ne pas céder jamais ne cédera jamais ne cédera et ils vont faire ce qu'ils voudront il ne cédera pas Amen alors je lisais donc je lisais Apocalypse 13 verset 7 il lui fut donné il lui fut donné de faire la guerre au sein et de les vaincre et il lui fut donné autorité sur toute tribu tout peuple toute langue et toute nation et tous les habitants de la terre l'adoreront tous les habitants ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé maintenant tu peux dire je ne sais pas si mon nom est écrit dans le livre de vie mais c'est ta vie qui montre que ton nom est écrit ou pas alors si tu es enfant de Dieu tu devrais te conduire selon la doctrine de Christ on n'est plus dans le temps où il faut avoir les doctrines mi figue mi raisin on n'est plus dans le temps où tu dois continuer de marcher sur la doctrine de l'Odyssée tu dois t'aligner coûte que coûte sur la doctrine de Jésus celle là qu'a prêché les disciples les premiers apôtres tu dois t'aligner sur cette doctrine là refuser que l'eau qui est la parole de Dieu soit souillée soit diluée refuser refuser toute pratique de religion ou de religiosité refuser de t'associer à une dénomination quelconque avec ses traits de caractère tu dois t'organiser coûte que coûte pour rester sur la doctrine de Christ et la Bible est là pour ça juste la Bible elle te suffit tu as juste besoin de ta Bible c'est tout et pendant que tu la liras le Seigneur te montrera même les choses qui sont twistées qui sont là qui sont twistées qui sont mises soit parce que celui qui la traduit n'a pas compris etc le Seigneur va te le montrer mais il faut que tu sois engagé déterminé dans ton âme de ne pas trahir de ne pas trahir ce Seigneur là et ça prend un moral de fer Amen ça prend un moral de fer alors c'est dit attendez il faut que je lise une partie ok ça c'est Apocalypse 13 le verset 15 on vient de lire que tous les habitants de la terre vont l'adorer et ça dit le verset 9 si quelqu'un a des oreilles qu'il entende si tu as des oreilles entends alors le verset 15 et il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués mais c'est quoi l'image de la bête tu peux t'arrêter pour dire que l'image de la bête c'est peut-être un portrait de l'antichrist tu peux penser que c'est comme une statue de David Canessa tu peux penser que c'est ça mais l'image de la bête ça peut être aussi juste le simple masque que la comte te demande de porter ça peut être juste un petit symbole qui est là c'est quoi l'image de la bête il est très important que tu ailles prier et demander au Seigneur Seigneur c'est quoi l'image de la bête mais tu dois savoir que l'image de la bête c'est le caractère de la bête c'est sa personnalité c'est ça qui fait sa distinction et on vient de lire que le caractère c'est le tempérament c'est l'ensemble d'attributs qui déterminent les actions morales éthiques d'une personne et ses réactions alors de Thessaloniciens 2 le verset 6 à 10 nous parle du caractère de la bête de l'image de la bête ça dit dans ce que je venais de lire Apocalypse 13 verset 15 il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués et elle fit que tous petits et grands riches et pauvres libres et esclaves reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front tout le monde doit recevoir une marque là il est question qu'on puisse vacciner toute la planète terre au moins là j'espère que tu n'as pas douté au moins là tu peux déjà comprendre que la marque attendez ils reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque personne ne peut acheter ou vendre sans avoir la marque premier point le nom de la bête deuxième point ou le nombre de son nom c'est trois choses qui sont énumérées ici si tu n'as pas la marque tu ne peux pas acheter ou vendre si tu n'as pas le nom de la bête tu ne peux pas acheter ou vendre si tu n'as pas le nombre de son nom tu ne peux pas acheter ou vendre ça fait trois choses donc on est là depuis un certain temps en train de parler de la marque et la marque c'est le symbole et le symbole c'est le caractère alors le caractère de la bête comme on l'a dit c'est un signe distinctif alors pour voir la marque de quelqu'un tu regardes tu sais que ça c'est l'emblème de la personne ça c'est l'emblème c'est le symbole quand tu dans le temps ancien on disait que l'emblème des chrétiens c'était le crédit de la foi et puis aussi ils avaient développé un emblème physique qui était le poisson et il suffit que tu regardes le drapeau de ton pays ou bien que tu regardes tu tapes ton pays tu vas voir l'emblème de ton pays quand on voit cet emblème là on sait que ça ça représente le pays alors c'est quoi la marque de la bête ils n'ont pas fini de déballer tout ce qu'ils nous cachent dans les ténèbres il se pourrait qu'ils viennent un jour et ils disent que bon tout le monde doit avoir un tatou à quelque part parce qu'ici pour le moment la puce c'est sur le bras ou sur le front et si tu ne l'as pas tu ne peux pas acheter ou vendre alors si tu es un enfant de Dieu ou bien si tu es une personne sensée en tout cas droite dans ton esprit tu vas refuser de prendre le signe de la bête alors ça veut dire quoi que maintenant là qu'on n'est pas encore venu dans toute l'obligation de te l'imposer tu commences déjà à faire ton stock tu achètes tes choses peut-être que tu devras à un moment donné quitter ta maison parce que peut-être tu payes encore une hypothèque je ne sais pas alors tu prévois aussi d'acheter une tente tu prévois tu t'organises tu réfléchis tu réfléchis alors peut-être que tu dois encore un montant sur ta voiture va libérer ça parce que bientôt l'argent tu ne pourras plus l'utiliser parce que tout sera sur la petite puce c'est ça la sagesse c'est ça l'intelligence divine quand tu penses à tout ce qui est en train d'arriver alors tu tu les tu les précèdes dans ta pensée et les choses matérielles deviennent des choses caduques des choses qui n'ont plus de valeur pour toi suppose que tu es quelqu'un qui te dit bon je serai riche et puis bon dans ton compte tu as quelque chose comme 30 000 dollars tu t'envoies tu regardes cela alors quand tu entends des choses comme ça tu dis que me vaut 30 000 dollars que je n'aurais même pas parce que ça va passer sur la puce alors tu te lèves tu vas acheter les choses qui sont importantes pour le moment soit ta nourriture soit libérer le montant que tu dois sur ta voiture en sorte que la voiture t'appartienne et puis tu ne leur devras rien ou bien si tu peux libérer ta maison en sorte que la maison t'appartienne en sorte que tu ne devras plus rien et que là étant chez toi et tout tu peux rester tranquille dans ta cour parce que tu as tout payé alors le verset 16 elle fit que tous petits et grands riches et pauvres libres et esclaves reçusent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête et le nombre de son nom alors je vais m'arrêter juste sur le mot sur la marque puisqu'on est là dessus sur les différents symboles nous savons que dans certains endroits c'est obligatoire de porter un masque avant d'entrer dans un dans un centre commercial soi-disant qu'il ne faut pas contaminer les autres c'est ça qu'ils disent c'est déjà une marque c'est déjà un symbole alors tu peux soit le mettre et puis participer à leur mensonge et puis dire moi je ne le mets pas je n'ai aucun problème c'est leur problème à eux parce que le mensonge tu peux le dire de ta bouche ouvrir ta bouche et puis le dire tu peux aussi participer au mensonge dans ce sens que tu portes leur signe et puis faire semblant que tu es avec eux ou bien aussi tu peux regarder la situation et ne rien dire exemple ton voisin tu sais que c'est lui qui a tué telle personne tu l'as vu faire mais tu ne dis rien tu restes là alors ça veut dire que tu participes au mensonge tu participes à la tuerie parce que au fait tu n'as pas voulu être là mais tes yeux sont tombés dessus donc toi aussi tu as participé maintenant tu peux sortir de ta torpeur et aller voir les autorités pour dire je sais que c'est mon voisin qui l'a fait et leur demander de te protéger parce que voilà à tel jour à telle heure voilà ce qui s'est passé ou bien tu peux continuer à vivre dans l'anonymat mais Dieu t'a vu Dieu sait que tu es témoin et devant lui tu es coupable parce qu'il a voulu que tu vois c'est lui qui a voulu que tu vois la situation que tu vois ton voisin alors le mensonge ce n'est pas juste le fait de venir aussi dire comme euh petit COVID il y a une maladie et puis etc qui s'appelle et c'est là et puis attention c'est pas ça le mensonge ça a différentes formes alors es-tu ou bien seras-tu de ceux qui vont participer à toute leur comédie parce que ils ont décidé de s'égarer eux-mêmes et ils veulent nous entraîner avec eux c'est eux qui ont décidé que c'est ça leur marque c'est ça leur valeur c'est ça leur idéologie c'est correct mais nous avons décidé que notre idéologie c'est Jésus-Christ c'est ça que nous avons décidé nous avons dit que nous voulons vivre par la vérité et pour la vérité alors pourquoi est-ce qu'ils veulent nous forcer à aller dans leur sens alors comme ils savent que nous ne sommes pas dupes nous les humains alors par toutes sortes de prodiges mensongers ils nous font croire des choses ils montent des histoires tissées de toutes pièces et après ils viennent ils veulent nous inculquer la peur et après ce sera les menaces parce que on nous dit que désormais pour prendre le bus il faut avoir le masque ça c'est une menace désormais pour aller acheter ta nourriture il faut avoir le masque ça c'est une menace 2 Tessaloniciens 2 le verset 6 attendez ce que j'ai lu attendez attendez on dirait que il manque une partie que j'aurais voulu lire attendez alors le verset 9 d'Apocalypse 14 nous dit et un autre un troisième ange l'est suivi en disant d'une voix forte si quelqu'un adore la bête et son image il y a et conjonction de coordination deux choses différentes mais liées pour un même but si quelqu'un adore la bête c'est à dire que tu adores la bête et tu adores l'image c'est quoi l'image de la bête bonne question pour toi à avoir fait les recherches et reçois une marque sur son front ou sur sa main comme je venais de dire tantôt c'est trois choses différentes il a adoré la bête il a adoré l'image de la bête et il a recevoir une marque sur son front ou sur la main ça fait trois choses différentes le verset 10 il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu verset sans mélange dans la coupe de sa colère et il sera tourmenté dans le feu et le souffre devant les saints anges et devant l'agneau et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom dans ces trois choses il a adoré la bête il a adoré son image et il a à voir sur soi la marque de son nom et ça dit le verset 12 c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus Christ ici commence notre persévérance quand dans nos pays la situation devient obligatoire alors commence notre persévérance parce qu'on ne peut participer à quelque chose qui ternit la gloire de Dieu en nous et en quoi le masque ternit la gloire de Dieu allons-y regarder 2 Corinthiens attend on dirait que je voulais lire ok on va revenir là-dessus 2 Corinthiens 6 attends 2 Corinthiens 3 je vais revenir sur le 2 Thessaloniciens ok 2 Corinthiens 3 2 Corinthiens 3 dit ceci le verset 2 c'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs connue et lue de tous les hommes nous sommes la lettre de Christ nous sommes la lettre de Christ les gens doivent nous voir on n'est pas dans un pays communiste ici où tout le monde aura un masque et puis tout le monde est confondu nous nous sommes la gloire de Dieu vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère non avec de l'encre mais avec l'esprit de Dieu vivant non sur des tables de pierre mais sur des tables de chair sur les cœurs verset 8 combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux si le ministère de la condamnation a été glorieux le ministère de la justice est de plus supérieur en gloire et sous ce rapport ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui est supérieure en effet si ce qui était passager a été glorieux et ce qui est permanent est bien plus glorieux ayant donc cette espérance nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager ok c'est Israël qui a demandé à Moïse de porter un voile parce qu'il ne voulait pas regarder la gloire de Dieu et Paul dit Moïse n'aurait pas dû accepter parce que ça ce n'est que passager et il dit parce que Moïse a accepté de porter la gloire parce que Moïse a accepté de porter le voile afin de satisfaire à Israël et il dit verset 15 jusqu'à ce jour quand on lit Moïse un voile est jeté sur leur cœur mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur le voile est ôté nous sommes convertis au Seigneur on n'a plus de voile devant nous nous on ne veut pas porter de voile parce que nous sommes la gloire de Dieu nous avons l'exemple de Moïse qui a porté le voile et jusqu'à ce que je dis le voile demeure sur Israël quand ils lisent les lois de Moïse ils ne comprennent pas ils n'arrivent pas à faire la connexion avec Jésus et c'est un voile spirituel et avant que quelque chose soit spirituel le physique y est rattaché tout ce qui est physique a une valeur spirituelle le verset 17 dit or le Seigneur c'est l'esprit et là où il y a l'esprit du Seigneur là est la liberté rappelons-nous vous connaîtrez la vérité et puis elle vous affranchira le verset 18 nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur c'est le visage découvert que nous contemplons la gloire du Seigneur tu peux venir me dire oui je suis il ne faut pas exagérer on contente il y a la gloire du Seigneur le visage découvert chez nous à la maison mais quand on sort au fait bon ce n'est que pour peu de temps mais pour peu de temps tu as le temps de te souiller tu as le temps de te plier à ce qu'ils te disent tu as le temps de ternir la gloire de Dieu parce que que vaut le port du masque on va te dire que ok si toi tu ne veux pas n'expose pas la vie des autres et on est là déjà ils nous mettent en fil pour aller acheter de la nourriture on n'est pas dans un pays où il manque la nourriture mais on se met déjà en fil deuxième élément alors qu'on est dans la fil on ne nous distingue pas on voit juste nos deux yeux et on est là et troisième élément on sème la peur dans notre coeur comme s'il y avait une maladie qui était là comme s'il y avait je veux dire un ennemi qui était là qu'il fallait combattre là vraiment là 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 parce que si nous qui avons le moral fort ça ne nous dit rien il y a beaucoup de personnes qui sont perturbées qui portent le masque et ils sont très insécures parce qu'ils sont là ils se demandent mais c'est quoi et tout et puis le quatrième élément c'est qu'ils veulent brimer notre liberté bien sûr nous empêcher de vivre notre foi comme on veut parce que eux dans leur secteur dans leurs initiations il faut porter le masque mais chez nous c'est le contraire Moïse l'a fait il a fait il a porté un voile et les conséquences se répercutent jusqu'à aujourd'hui est-ce que toi et moi nous allons continuer dans la même lignée que notre notre aïeul Moïse alors le verset 18 nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur Jésus comme par le Seigneur l'Esprit nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit comme par le Seigneur l'Esprit alors pour que tu puisses être transformé de gloire en gloire là où tu es là ton visage doit être découvert peu importe l'endroit où tu es parce que peu importe l'endroit où tu es tu contemple la gloire du Seigneur que ce soit dans leur magasin pour acheter à manger ton visage doit être découvert à moins que tu sois malade si tu es malade qu'il faut porter quelque chose on comprend mais si tu n'es pas malade pas besoin mais ils veulent qu'on le porte parce qu'ils veulent nous soumettre ils veulent enlever en nous ce qui fait de nous des humains ils veulent nous rendre des animaux des numéros et ils vont marcher sur nous et pendant qu'on est là on obéit à leurs affaires les démons sont là ils se marrent ils se rient parce que tu ne peux pas avoir la gloire de Dieu sur toi et puis leur gloire à eux qui est leur image et le masque ça fait partie de leur image parce que le masque ça fait partie des initiés ils sont en train de nous initier à quelque chose nous sommes transformés de gloire en gloire en la même image comme par le Seigneur l'esprit c'est une parole très profonde très très profonde 2 Corinthiens 5 7 dit car nous marchons par la foi et non par la vue nous marchons par la foi et non par la vue eux ils marchent par la vue alors ils nous disent mettez un masque mais nous nous marchons par la foi la foi que c'est Dieu qui nous protège la foi qu'il nous a guéris et qu'il ne permettra pas que l'ennemi nous terrasse car si 1000 tombent à ton côté 10 000 à ta droite tu ne seras pas atteint c'est ça c'est ce que le psaume dit et le psaume ne se réunit pas alors nous ne pouvons pas en même temps réciter ce psaume de la 91 à tous les jours et en même temps mettre la tête dans le sable quand ils nous disent porter le masque et puis faire ce qu'ils disent qu'ils portent leur masque c'est eux les initiés à leur affaire d'illuminati et puis de franc-maçonnerie et tout ça c'est eux qui ont décidé d'aller servir le diable et puis et puis c'est simple mais nous nous sommes créés à l'image de Dieu et nous nous avons dit que nous n'allons pas renier notre Dieu et nous nous allons adorer ce Dieu là et il nous dit c'est le visage découvert qu'on le fait et pendant qu'on le fait le visage découvert nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image du Seigneur l'Esprit c'est ça qui est écrit 2 Thessaloniciens 2 le verset 6 à 10 et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps car le mystère de l'iniquité agit déjà il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles de signes de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés alors l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles de signes de prodiges mensongers mensonges et mensonges séduction et séduction tout pour nous soumettre pour nous amener à embrasser leur idéologie et finir loin de la présence de Dieu parce que Jésus a dit quoi dehors les chiens les enchanteurs les menteurs dehors et dehors c'est où parce que là où c'est là le royaume de Dieu est en train de se former et ça se forme des gens qui marchent par la vérité le royaume de Dieu est en train de s'établir et les autres qui se conforment au siècle présent ils sont dehors mais toi tu ne les vois pas de tes yeux tu ne vois pas ça de tes yeux mais la séparation est en train de se faire ceux-là qui se tiennent pour la vérité Dieu est en train de les mettre dans la maison et ceux-là qui épousent les idéologies de ce groupe-là alors ils sont dehors et sans que tu puisses le réaliser un jour tu le verras de tes yeux et tu vas tu vas pleurer mais au fait ce sont tes actions qui t'auront mené là à ne pas considérer ce que Dieu dit et à obéir ce que des fameuses autorités disent oui ce sont les autorités de nos pays de nos provinces mais Jésus a dit quoi il a dit rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César et Dieu nous dit c'est le visage découvert que nous l'adorons et que nous marchons alors tu peux dire au fait je ne suis pas dans un temps d'adoration je suis dans un temps juste où je suis en train de manger la nourriture tu peux dire ça mais regardons ce que Romain 12 nous dit on va lire ce que Romain 12 nous dit et tu sauras que tu adores le Seigneur à tout moment peu importe l'endroit où tu es tout ce que tu fais tu es une adoration pour ton Seigneur Romain 12 ça dit je vous exhort je vous exhorte par les compassions du Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain agréable à Dieu ce qui est de votre part un culte raisonnable le culte de Dieu c'est le simple fait que tu offres ton corps comme un sacrifice vivant sain agréable à Dieu voir le culte et Dieu te dit c'est agréable pour lui que tu sois le visage découvert c'est ça qu'il te dit il dit c'est agréable pour lui il aime ça alors si tu l'aimes voir le culte que lui il aime il ne veut pas autre chose ça veut dire que tu lui fais le culte 24 heures sur 24 peu importe l'endroit où tu es tu es une adoration tu es en position d'adoration agréable à ton Dieu le verset 2 ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait tu dois discernir quelle est la volonté de Dieu et pour cela il te dit de ne pas te conformer à ce siècle-ci ne te conforme pas à ce siècle si tu te conformes à ce siècle tu ne vas pas faire la distinction de ce qui est bon agréable et parfait tu ne le feras pas la seule manière pour que tu réussisses à faire la séparation le pont entre ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas c'est que tu ne puisses pas te conformer à ce siècle et eux ils veulent t'obliger à te conformer à ce siècle en ce sens qu'ils envoient une loi ou une décision farfelue demandant à tout le monde de se plier alors la prochaine fois qu'est-ce qu'ils vont nous imposer ? là maintenant ce n'est que le masque après ils vont nous dire quoi ? il faut mettre le vaccin et après qu'est-ce qu'ils vont dire ? voilà où ils sont en train de nous mener petit à petit petit à petit à déchoir notre position de roi de princesse et de princes alors le verset 6 à 10 c'est le caractère de la bête on avait commencé en disant que alors le signe c'est le caractère et le caractère c'est la personnalité c'est la nature c'est le tempérament c'est l'ensemble des attributs qui déterminent les actions morales et éthiques d'une personne et ses réactions alors voilà ce que c'est le caractère et 2 Thessaloniciens 2 le verset 6 à 10 c'est ça le caractère de la bête mensonge corruption séduction comme on vient de le dire on ne dit pas toutes sortes de miracles mensongers de situations mensongères et c'est impieux il apparaîtra et le Seigneur Jésus va le détruire avec le souffle de sa bouche et il dit le mystère de l'iniquité agit déjà mais il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu le mystère de l'iniquité agit déjà et c'est quoi le mystère de l'iniquité mensonge séduction idolâtrie c'est ça le mystère de l'iniquité j'aimerais qu'on lise une autre version on va les lire dans la version taube qu'est-ce que cette partie dit excusez-moi de Thessaloniciens 2 le verset 6 ça dit ceci et maintenant vous savez ce qui le retient pour qu'il ne soit pas révélé pour qu'il ne soit révélé qu'en son temps car le mystère de l'iniquité est déjà à l'oeuvre il suffit que soit écarté celui qui le retient à présent et qui le retient à présent l'esprit de Dieu rappelons-nous on vient de lire le visage découvert nous sommes transformés à l'image le Seigneur l'esprit alors il suffit que soit écarté celui qui le retient à présent alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira du souffle de sa bourse et anéantira par l'éclat de sa venue quand à la venue de l'impie marqué par l'activité de Satan elle se manifestera par toutes sortes d'oeuvres puissantes de miracles de prodiges trompeurs et par toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui se perdent faute d'avoir accueilli l'amour de la vérité qui les aurait sauvés par toutes sortes d'oeuvres puissantes de miracles de prodiges trompeurs par toutes sortes de séductions de l'injustice pour ceux qui se perdent séduction de l'injustice vous voyez comment ils nous trompent il suffit juste que tu puisses t'arrêter et réaliser que ça n'a pas de sens tout ce qui se passe mais tu peux dire il ne faut pas grossir les choses il ne faut pas exagérer ce serait dommage pour toi c'est comme ça que tu vois les choses je suis là pour te réveiller pour te faire réaliser que n'attends pas un autre temps là-bas où le signe de la bête va venir dans 20 ans c'est maintenant que les choses sont en train de se passer sous tes yeux réveille-toi alors le caractère de la bête c'est l'impiété le mystère de l'iniquité c'est ça son caractère et la bête elle ne dit rien de vrai ce n'est que mensonge comédie mise en scène et puis séduction et puis toutes sortes de situations pour que tu t'arrêtes et que tu te dises ah mais peut-être qu'ils ont raison peut-être qu'ils ont raison et puis bon voilà je vais essayer de m'organiser pour ne pas périr pour ne pas mourir de faim etc etc rappelez-vous quand ils nous ont annoncé le covid tous les grands ou bien les leaders ou bien les autorités des pays venaient il y avait une personne qui était atteinte du covid mais comme ils sont des héros alors ils guérissaient tous du covid alors quels sont les gens qui meurent du covid ce sont les gens qui n'ont pas les moyens les rejeter de la société eux ils meurent du covid mais nos autorités vous avez entendu qu'une autorité est morte du covid dites moi monsieur boris johnson là ils ont mis ils ont mis dans les nouvelles que oui le premier ministre de l'angleterre a été transporté à l'hôpital parce que parce que parce que comédie ils sont venus ils ont dit que oui la première dame du canada elle a été atteinte du covid et tout mais quand tu l'as regardé en tout cas elle ressemblait qu'elle était malade et puis on a dit telle personne telle personne mais quels sont les gens qui sont morts il y a plein de prêtres qui sont morts là bas en italie les pauvres là où ça a été pulvérisé à quelque part ils ont couru qui sont-ils non-aiment au nom de jésus ils sont venus ils sont morts et là on dit ah oui vous savez la situation est vraie mais ces grands là entre guillemets pourquoi eux ils ne meurent pas du covid alors puisque le covid est si dangereux et que ça terrasse toute l'humanité qu'est-ce qui fait que ces présidents là ces grands là ne meurent pas du covid et que les gens qui meurent c'est les gens qui les non-aiment c'est eux qui meurent et bien jésus est venu pour défendre les non-aiment alors il les avertit il dit n'entrez pas dans leur séduction ne tombez pas dans le piège qui est devant vous parce qu'ils ont inventé leur histoire et puis ils sont là en train de soumettre l'humanité et ils veulent aussi soumettre les enfants de Dieu c'est pourquoi jésus dit s'il était possible il séduirait même les élus Jean 8 41 à 44 vous faites les œuvres de votre père ils lui disent nous ne sommes pas des enfants illégitimes nous avons un seul père Dieu jésus leur dit si Dieu était votre père vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens je ne suis pas venu de moi-même mais c'est lui qui m'a envoyé pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage parce que vous ne pouvez écouter ma parole vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profère le mensonge il parle de son propre fond car il est menteur est le père du mensonge voilà ce qu'est le diable et eux ils suivent leur père le diable et ils viennent ils mentent ils se tiennent devant ils disent toutes sortes de choses mais est-ce que vous n'avez pas constaté que dans cette semaine-ci certaines autorités ont commencé à porter le masque Donald Trump a porté le masque et puis ça a fait la une de la terre et puis là finalement les premiers les premiers ministres les autres présidents ont commencé à porter le masque pour dire que oui la situation est grave mais où la situation est-elle grave où est-elle tout ça c'est pour nous forcer au finish à avoir leur image l'adorer à porter sur nous leur marque sur le front ou sur la main à toi de te réveiller de te préparer dans le peu du temps là qui te reste pour avoir tes choses ton stock et puis tes affaires puisqu'ils ont cloué les avions au sol ils ont cloué tout le monde et puis nulle part on puisse aller alors Apocalypse 6 verset je pense que attendez Apocalypse 6 verset 9 à 11 va se passer sous nos yeux et pour nous Amen vous allez mourir martyr pour la cause de Christ j'espère que vous êtes prêts quand il ouvrit le cinquième saut je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu ils crièrent d'une voix forte en disant jusqu'à quand maître saint et véritable tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frais qui devaient être mis à mort comme eux c'est nous autres là vous et moi si du moins nous servons le Seigneur on sera mis à mort anyway tout le monde va mourir sur cette terre avant que le millenium puisse s'élever avant que le millenium puisse prendre racine tout le monde tout le monde va mourir mais ceux là qui auront refusé de prendre la marque ceux là qu'on aura niqué qu'on aura passé au fil à l'épée à la croix qu'on aura poignardé en tout cas méprisé eux ils vont ressusciter ceux qui sont morts avant vont ressusciter d'abord en premier et ceux qui sont vivants qui vont aller se cacher dans les forêts les cavernes et tout ça eux qui vont dire je ne prends pas alors eux tous quand il y aura la résurrection comme je l'ai dit tantôt les deux témoins de la fin ils seront tués par l'antéchrist pour qu'il puisse prendre le contrôle de son règne de trois ans et demi il faudra qu'il tue le témoin de la fin quand il l'aura tué il va prendre le contrôle en disant qu'il est victorieux mais après trois jours le témoin de la fin va ressusciter la vie va nous dire il n'y aura pas de sépulcure pour les deux témoins de la fin il n'y aura pas de place pour les enterrer leur corps va giser giser là pendant trois jours et ça dit que les hommes ont venu de partout pour regarder ce corps là les gens seront contents ils vont se jeter les fleurs parce que ils vont penser que c'est les témoins de la fin qui est la cause de leur malheur sur la terre parce que le système de mensonge aura fait croire à tout le monde que leurs ennemis c'est les chrétiens alors les gens seront contents Apocalypse 11 allez lire ils vont se jeter les fleurs ils vont s'envoyer des cadeaux ils vont se donner des bisous ils seront contents mais ils vont faire ça juste pendant trois jours et pendant qu'ils vont s'envoyer des fleurs ils vont en même temps continuer de tuer les quelques chrétiens qu'ils vont rencontrer sur leur chemin ça sera du sang qui va couler partout pour la cause de Christ mais les enfants de Dieu ne vont pas se laisser terrasser ils accepteront de mourir pour la cause de Christ mais ça commence maintenant c'est maintenant que ça commence n'attends pas de voir après après qui va être après ou bien n'attends pas qu'il te reste deux mois trois mois que tu dises ok là je pense que je vais aller mourir pour Christ et puis je vais enlever mon masque et puis leur signe non ça va se passer ce sera un signe qui sera donné sur toute la terre l'alerte sera donnée sur toute la terre à tous les pays en disant que le nouvel ordre mondial a dit ceci tuer nos ennemis et nos ennemis sont les chrétiens donc ils vont prendre le fil et l'épée pour niquer les chrétiens alors arme-toi à l'esprit que tu es là pour mourir pour Christ alors si c'est comme ça que tu te armes alors ça ne change rien tout ce qu'ils vont te faire tu vas juste dire non moi je suis pour Christ et pendant que tu refuses de céder d'adorer la bête de céder à leur symbole à leur valeur tu deviens transformé de gloire en gloire à l'image du Seigneur l'esprit c'est ça qui est écrit et c'est comme ça que tu vas devenir planté profondément que ta maison sera solide et que nul ne viendra la renverser parce que ces gens là ils ont besoin de personnes qui leur prouvent que Dieu existe et Dieu il est le rémunérateur de tout cela qui le cherche et qui se tiennent pour lui alors est-ce que tu vas te souiller avec leurs mensonges il n'y a pas de petits mensonges il n'y a pas de grands mensonges non plus et puis il n'y a pas de masques qui ne disent rien tous les masques que tu portes ont un sens ça dit quelque chose peut-être que toi tu n'as pas l'explication mais les masques disent quelque chose 2 Corinthiens 4 le verset 4 si notre évangile est encore voilé attendez je commence à 3 excusez-moi si notre évangile est encore voilé il est voilé pour ceux qui périssent pour les incrédules dont le Dieu de siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Christ l'évangile de Christ c'est l'image de Christ on ne peut pas ternir l'image de Christ on ne peut pas cacher la vérité et la vérité c'est que nous avons été créés à l'image de Dieu nous le reflétons Genèse 1 verset 26 Dieu a dit puis Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons la mer les oiseaux du ciel sur le bétail sur toute la terre sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre Dieu créa l'homme à son image il créa à l'image de Dieu il créa l'homme et la femme tu as été créé à l'image de Dieu moi avec alors est-ce que nous allons ternir l'image de Dieu parce qu'il y a des personnes qui se sont assises qui disent que oui c'est le moment que nous puissions ternir cette image là à qui obéirons-nous obéiras-tu à Dieu ou bien obéiras-tu à des humains maudit soit l'homme qui se confie à l'homme a dit le Seigneur Jésus Christ alors il est très très important mes chers frères et chères sœurs que nous puissions tenir notre bout que nous puissions nous préparer et nous n'avons plus tellement le temps parce qu'au moment où ils disent aux gens de se préparer en tout cas il y a certains qui rigolaient qui riaient et puis là même pendant que Jésus est à la porte il y a plusieurs qui se moquent de cela qui se préparent plusieurs enfants de Dieu se moquent des autres ils sont là ils sont les premiers à porter les masques ils portent les masques ils disent oh oui les autorités ont dit ceci et puis les autorités ont dit cela et puis après et puis après on fait quoi ? on fait quoi si les autorités ont dit cela ? Jésus a dit rendez à César ce qui a dit à César et à Dieu ce qui a dit et Dieu dit nous qui le visage découvert contemplons le Seigneur nous sommes transformés à cette image de gloire en gloire c'est ça qui est dit c'est le visage découvert qu'on adore le Seigneur alors que le Seigneur bénit sa parole qu'il te donne de réaliser à quel temps nous sommes et qu'il n'y a pas de petit mensonge et qu'il est temps que tu te prépares et que tu refuses de céder à ce qu'ils sont en train de faire parce que si tu cèdes ton pouce ils prennent dans ton bras après avoir pris ton bras ils vont prendre tout ton corps et après ils vont ouvrir la tête ils vont t'enterrer voilà ce qu'ils sont en train de faire puisque eux ils pensent qu'ils vont aller se refuter dans les bunkers puisqu'ils pensent qu'ils sont tellement riches qu'ils peuvent diminuer la population terrestre puisqu'ils pensent qu'ils sont tellement sages qu'ils peuvent nous mettre des puces et puis nous rendre des ordinateurs mais nous nous ne réunirons pas notre Dieu Amen nous avons été créés à l'image de Dieu si Dieu voulait qu'on soit des ordinateurs il nous aurait déjà envoyé sur la terre des ordinateurs mais il n'a pas voulu qu'on soit des ordinateurs il nous a créés à son image et puis moi j'aimerais rester à l'image que Dieu m'a donnée je ne veux pas prendre l'image des êtres qui au fait pensent qu'ils sont sages mais la Bible dit qu'ils sont devenus fous que le Seigneur bénisse sa parole je vous aime beaucoup et Dieu davantage Maranatha Jésus revient et fait tout pour ne pas céder à leur caprice soyez bénis merci 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 – Sous-titrage FR 2021